Excusez-moi, ça sera pour accompagner vos apéritifs. Nous vous proposons une rillette de cendres de loire au chrisson-pontaine avec du mulet sauvage. Ensuite, un chutney d'échalote au léon et de la terrine de foie gras avec quelques pains tostés. Bonne égustation. Là, vous êtes sur un amuse-bouche pour vous mettre en appétit. Il s'agit d'une écrevisse de loire avec une glace de l'or blanc et un coulis de carcasse. Bonne égustation. Noisette forestier, tradition et maïs. Alors, vous commencez avec le foie gras poêlé de noailles sur léon avec une raviole végétale de céleri, bouillon de pot au feu et un maquis de viande et grisons et cidure de loire fumée. Donc, on est sur un accord terre et loire. Voilà, bonne égustation. Alors, voici, vous êtes sur un thon rouge mi-cuit fumé avec un pistou de roquette et tomates grelots confites. Bonne égustation. Alors, Saint-Pierre-Rôti, amandoto, c'est un mot inventé par le chef et à base d'amandes, comme un risotto. Asperges vertes et vinaigrettes à l'orange amer. Alors, un sorbet roquette et une poudre d'olive noire séchée. Donc, on a une petite pointe de fraîcheur pour faire la transition des différents plats. Et cette petite pointe de fraîcheur est légèrement âcre en bouche, mais elle dégage complètement la bouche pour les placer le bon. Bonne égustation. Merci. Alors, vous êtes sur une petite pomme de riz de veau avec un artichaut violet confit et un jus à la noisette. Alors, on a une noisette fraîche et torréfiée et une vinaigrette à la noisette. Bonne égustation. Alors, filet de bœuf rouge des prés avec un jus à l'ail des ours. Donc, l'ail des ours, c'est le verre qu'on utilise, un poireau farci de tapenade d'anguille fumée et blinis. Le bœuf, vous le retrouvez en tartare et en filet. Je pensais plus blanc. Oui, moi, c'est plutôt blanc pour ça. Moi, c'est plutôt blanc pour ça. Moi, j'arrête pas. C'est pour ça que j'ai vidé le verre. Ah, d'accord, il est mal à aller. C'est pour ça que j'ai vidé. Alors, c'est donc votre pré-dessert. C'est un sorbet à la pistache avec une coque au chocolat blanc et un granité au thé à la menthe. Bonne égustation. Qu'est-ce que c'est, masha'Allah ? Il s'agit d'une ganache au chocolat avec framboises, biscuits roses de Reims, ainsi qu'un sorbet crément de loire rosé. Regardez-vous. Merci. Il s'agit d'un coulis de framboises avec des framboises fraîches à maréto, ainsi qu'un cake à la grillotte. Ça veut dire que c'est ça, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Merci.